Ce que je vais vous dire m'a été inspiré par une personne que j'apprécie beaucoup, René Trader, et j'en ai fait une adaptation que vous allez pouvoir écouter maintenant. On va donc parler du blues de l'automne. Pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, on va essayer de comprendre pourquoi l'automne peut parfois nous saper le moral, pourquoi on a des coups de déprime, particulièrement à ce moment-là de l'année, mais on va aussi voir pourquoi l'automne est une saison fantastique. Beaucoup d'entre nous ne savent tout simplement pas comment en profiter, et c'est en grande partie lié à notre époque et à la société dans laquelle nous vivons. Alors je ne sais pas comment vous vous sentez en regardant cette vidéo en ce moment même. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir quelque chose comme une certaine mélancolie automnale ? Par là j'entends un manque d'énergie, on a moins envie d'aller dehors, on a du mal à sortir du lit le matin, le soir on se sent fatigué assez tôt. Alors il faut d'abord se dire que c'est tout à fait normal. Vous êtes un être vivant et des processus naturels se déroulent à l'intérieur de votre corps. Lorsque les jours raccourcissent, ça signifie que nous recevons moins de lumière venant du soleil. Et comme les rayons UV influencent la production de nos hormones du sommeil et de l'éveil, il est normal de se sentir moins énergique et d'avoir un besoin de sommeil plus élevé en automne et encore plus en hiver. C'est assez simple à comprendre. Lorsque l'obscurité arrive, notre corps libère l'hormone du sommeil, la mélatonine. Et en novembre, il fait nuit dès 17h et non plus à 22h comme au mois de juin. Et ça entraîne un changement dans notre organisme, que nous le voulions ou non. Et comme ce manque d'énergie nous incite à faire moins d'activité, on a l'impression que nos journées sont moins variées, avec moins de contacts sociaux et donc davantage de monotonie. Du coup, ça réduit le nombre de situations où des hormones positives sont libérées, comme la sérotonine, l'hormone du plaisir, ce qui pourrait nous donner un regain d'énergie. Mais en fait, le problème, c'est pas d'avoir moins d'énergie en automne. Le problème, c'est que nous vivons à une époque et dans une société qui a en grande partie perdu le contact avec la nature et du coup avec ce que nous sommes réellement. La société attend de nous qu'on soit les mêmes 365 jours par an, que ce soit le 6 novembre, le 6 mai ou le 6 août. On devrait sauter du lit en pleine forme, toujours de bonne humeur, prêt à fournir une journée productive. Et ce ne sont pas seulement les autres qui attendent cela de nous. Souvent, nous l'attendons aussi de nous-mêmes parce que la société nous y a habitués depuis notre plus jeune âge. À l'école, les cours ne commencent pas plus tard en automne-hiver qu'au printemps où on était. Dans la plupart des métiers, nous avons autant de tâches à accomplir et d'heures de travail à fournir, quelle que soit la saison. Malheureusement, tout ceci va à l'encontre de la manière de fonctionner de notre corps. Les paysans d'autrefois l'avaient bien compris, ils vivaient davantage au rythme de la nature, ils travaillaient dur au champ au printemps et en été, et ils faisaient des activités plus calmes à la ferme en automne et en hiver. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, ne nous infligeons pas une double peine en rejetant négativement le système. Il vaut mieux commencer par accepter les choses telles qu'elles sont, sans jugement et surtout sans se dévaloriser soi-même. Pour commencer, nous pouvons reconnaître qu'en automne, notre corps ne fonctionne pas de la même manière qu'au printemps où on était. Acceptons d'avoir moins d'énergie. Accueillons notre nature profonde. Et si nous le souhaitons, nous pouvons partir à la recherche de ce côté naturel qui se trouve en nous, en arrêtant de nous considérer comme devant toujours être au top physiquement et mentalement, avec mille choses à faire ou à terminer avant telle ou telle date. Une autre chose que l'automne nous invite à accepter, c'est notre vieillissement. Avec l'âge, l'énergie diminue chez chacun d'entre nous. La question est alors, comment vivre pleinement quand nous ne sommes plus aussi performants et actifs qu'avant, même si on aimerait bien le rester ? L'automne nous rappelle en fait que le changement est constant. La nature change sans arrêt au cours d'une année. Toute notre vie est faite de transformations. Nous évoluons, notre regard sur le monde change, les autres changent, la société qui nous entoure change aussi. L'automne est là pour nous rappeler que tout est en transformation. Et cette transformation signifie aussi que certaines choses apparaissent et que d'autres disparaissent. Au printemps, lorsque la nature bourgeonne, c'est l'amour, l'énergie qui revient, les sorties, les rapports humains, l'aventure, la chaleur. Au contraire, l'automne nous montre que toute chose a une fin, qu'il ne s'agit pas toujours d'aller plus haut, plus vite, plus loin. Mais qu'il y a aussi des moments pour ralentir, se poser, s'arrêter, se retirer. Dans le potager, l'automne, c'est la période où nous pouvons récolter des légumes aux couleurs vives. Tout ce qui pousse à cette période de l'année, comme les citrouilles et les courges, les carottes et les betteraves. Et nous les mettons en réserve pour l'hiver. L'attitude plus insouciante et détendue que nous avions durant l'été fait place à une période plus organisée, associée à l'automne. C'est la cigale qui devient fourmi. D'ailleurs, dans de nombreuses cultures, il existe une tradition de fêter la fin des récoltes, une célébration de gratitude pour les fruits de l'année. Cela peut aussi se transposer à notre propre vie. L'automne est le temps de la récolte, du bilan, de la reconnaissance. Ensuite, les jours raccourcissent encore plus et nous sortons moins, nous avons moins de distractions extérieures. Nous avons alors l'espace et le temps de faire le point, calmement, avant l'agitation souvent très émotive de Noël et le passage à la nouvelle année. Nous pouvons ainsi revenir sur les derniers mois, sur nos objectifs, sur nos projets et sur nous-mêmes. Quel sujet de préoccupation nous accompagne encore ? Quelle personne nous entoure ? Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui est resté le même ? Qu'est-ce qui compte pour nous ? Qu'est-ce que nous souhaitons laisser partir ? Que voulons-nous changer ? L'automne est un moment bien plus propice pour réfléchir à cela que le début de l'année qui redémarre souvent sur les chapeaux de roue, parce que l'automne, lui, il nous laisse du temps pour mener à bien cette réflexion. Et si une certaine mélancolie nous envahit ? Il suffit parfois de changer un peu nos habitudes pour nous exposer plus longtemps à la lumière du jour, sortir dehors, faire des balades, peu importe le temps qu'il fait, faire du vélo, bouger, tout ça pour faire le plein de lumière. Si nécessaire, une lampe de luminothérapie peut être utile, mais il faut savoir qu'elle ne fait pas effet immédiatement et elle doit être utilisée sur plusieurs jours pour voir des résultats. Ensuite, prenez le temps d'écouter, de sentir, de voir tout ce que l'automne a à offrir et savourez-le pleinement. En ce moment, nous avons des courges de toutes les couleurs et de toutes les formes imaginables, et leurs goûts sont variés. Le chou frisé et l'endive sont de saison, les noix, les différentes variétés de pommes et bien d'autres délices encore. Choisissez ce qui vous fait envie. Je suis sûr que vous êtes déjà impatient de les cuisiner. Avec ce genre de petits plaisirs, on peut apporter un peu de joie dans notre vie. Pour conclure, je dirais que l'automne, c'est une saison qui nous invite à prendre conscience des choses suivantes. Accepter nos limites physiques, être attentif à notre énergie du moment, tourner notre regard vers l'intérieur, et veiller à rétablir un certain équilibre émotionnel lorsque nous sentons que ça penche trop d'un côté ou de l'autre. En fait, il s'agit simplement d'ouvrir son cœur à l'automne, de ne pas chercher à l'éviter ou à le traverser rapidement, mais ne le vivre pleinement et en toute conscience. Alors à toutes et à tous, et même si ce n'est pas votre saison préférée, je vous souhaite de passer un bel automne. Sous-titrage ST' 501